Vous galeriez à trouver un outil de sous-titrage pas cher voire gratuit pour vos montages vidéo. Peut-être que vous en avez trouvé mais vous ne voulez pas dépenser votre argent dans des systèmes d'abonnement juste pour avoir des sous-titrages. Et bien je vais vous montrer une astuce assez maligne dans cette vidéo. Alors pour commencer on va ouvrir Fanacut Pro. Alors je vais tenter de sous-titrer cette partie là. On n'écoute pas ça nous, on n'écoute que le zouk, on n'écoute pas ça nous. Ok alors ce que nous allons faire c'est que nous allons exporter notre vidéo. Vous n'êtes pas obligé de choisir une très bonne qualité pour l'exportation donc c'est à vous de voir mais ça ne sert à rien en fait. Je vais mettre la vidéo dans mon bureau et juste après on va se rendre sur CapCut. Je vais sous la vidéo que j'ai exportée, je la flexis ici puis après je la mets dans la timeline. Ensuite je vais dans texte, sous-titrage automatique. On va bien sûr français, créer. Ce que je vous conseille de faire c'est de télécharger une image avec un fond bleu. J'ai déjà testé un fond orange, un fond vert. Le résultat n'est pas incroyable donc je vous conseille de prendre une image à fond bleu. Vous le calez bien sur votre vidéo. Quand vous l'avez bien ajusté, vous faites ceci. Après c'est à vous de bien placer vos sous-titres par rapport à votre vidéo. Pensez à activer la case Apicatu. Comme ça si vous déplacez vos sous-titres, par exemple je déplace celui-là, je le mets en haut. Les autres aussi seront en haut. Tandis que si je le décoche et je le mets par exemple ici, à côté ce sera toujours en haut parce que ça a gardé le dernier pré-réglage. Et après on va exporter notre vidéo. Exporter. Cette fois-ci essayez de l'exporter dans une bonne qualité pour que les sous-titres soient d'une meilleure qualité. Puis après vous vous rendez sur Final Cut Pro. Vous recherchez la vidéo que vous venez d'exporter. C'est celle-ci. Et après quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on se dit que ça sert à quoi au final. Donc vous vous rendez dans les effets. Vous allez rechercher un crustateur fond vert. Et vous l'appliquez ici. Et voilà. Vous avez tous vos sous-titres intégrés à votre vidéo. Et là, maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'exporter maintenant votre vidéo dans la meilleure qualité possible. Car vous allez la poster comme vous la voyez actuellement. Et faites gaffe aussi à bien cadrer vos sous-titres. Car ici, vous voyez, c'est au niveau de ça, bouge. C'est pas bien placé. Donc je trouve que c'est la meilleure astuce pour avoir des sous-titres gratuitement. Car vu que CapCut c'est gratuit. Et les sous-titrages sous CapCut c'est quand même assez précis. On n'écoute pas ça nous. On n'écoute que le zouk. On n'écoute pas ça nous. Et au final, c'est le morceau qui a limite de ne plus marcher après Dja Dja. Donc j'ai bien fait d'écouter. C'est bien d'être sage des fois. Je pense. Il n'y a pas de faute du tout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.